Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Eyalichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravis de vous retrouver pour le premier jour du mois de juin. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h, premier numéro pour le mois de juin. Depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Eyalichi Dorelas. Pour présenter la page internationale, Eyalichi Dorelas, c'est la Dream Team, journal François Adassa Etienne, Roubans, sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique, Osana, 102.3 FM, Eyalichi Dorelas. La Russie affirme qu'une ville russe a été atteinte par l'artillerie ukrainienne pour la troisième fois cette semaine et que deux raffineries de pétrole ont été touchées. On reçoit un reportage à signer CGTN News 1. Dans la ville russe de Chebekino, quatre personnes ont été blessées et des tirs d'obus ont entommagé un immeuble d'habitation et quatre maisons. Les autorités russes affirment également que mercredi, des drones ont frappé deux raffineries de pétrole à l'est des plus grands terminaux d'exportation de pétrole de la Russie, mais n'ont pas attribué la responsabilité de l'attaque. De l'autre côté, les Etats-Unis ont annoncé de nouveaux programmes d'aide à l'Ukraine qui comprendront des systèmes de défense aérienne et des munitions d'une valeur de 300 millions de dollars. Par ailleurs, Berlin a exigé que la Russie ferme quatre de ses cinq consulats en Allemagne. Cette décision a été prise après que Moscou a limité à 350 le nombre de représentants allemands en Russie. Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que cette décision visait à créer une parité de personnel et de structure, après que les changements ont été imposés le week-end dernier. Il a ajouté que la plupart de ceux qui perdront leur emploi ou devront quitter la Russie travaillent dans des institutions culturelles comme des écoles ou des crèches. Dans le même temps, le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'y avait tout simplement pas de base pour des structures bilatérales entre les deux pays. Par ailleurs, le haut fonctionnaire russe Dmitry Medvedev a de nouveau qualifié le Royaume-Uni d'éternel ennemi de la Russie, en affirmant que les fonctionnaires qui aident l'Ukraine, qu'ils soient civils ou militaires, étaient des cibles légitimes. Cette remarque a été faite en réponse au ministre britannique des Affaires étrangères, qui a déclaré que l'Ukraine avait le droit de projeter une force à l'extérieur de ses frontières contre la Russie. Dans le cadre de ses efforts pour se défendre. Mercredi, de nombreux rapports ont fait état d'attaques de drones et de tirs d'obus en provenance de l'Ukraine contre des cibles en Russie. Aux Etats-Unis, les élus de la Chambre des représentants ont adopté mercredi à une très large majorité. Le texte visant à relever le plafond de la dette. Voici un reportage à CDEURO News. Aux Etats-Unis, la Chambre des représentants a adopté à une très large majorité ce mercredi le texte visant à relever le plafond de la dette, éloignant ainsi le spectre d'une grave crise qui aurait eu des conséquences sur l'économie américaine et mondiale. Le texte doit ensuite être adopté au Sénat pour éviter que les caisses du pays ne soient à sec dès lundi prochain et assurer le versement des salaires des fonctionnaires ainsi que les prestations distribuées par l'Etat fédéral. C'est pour éviter ce scénario catastrophe que le président démocrate Joe Biden et le chef des républicains à la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont conclu un accord, les deux camps n'étant toutefois pas pleinement satisfaits des négociations. Les démocrates ont par exemple dû revoir certaines dépenses à la baisse. En Sénégal, un tribunal criminel Dakar a condamné jeudi l'opposant sénégalais Ousmane Sanko, candidat à l'art présidentiel 2024, à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et la quittée des faits présumés de viol. Voici un reportage à Sidi Africa News. La justice sénégalaise condamne l'opposant politique Ousmane Sanko à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. La Chambre criminelle de Dakar, la capitale, a statué jeudi 1er juin. Le procès de l'affaire Ousmane Sanko à Jisar, une employée d'un salon de massage, s'était tenu le 23 mai en l'absence de M. Sanko. Ce dernier a depuis le début de cette procédure, commencée en février 2021, toujours dénoncé un complot afin de l'écarter de la course à la présidentielle. La qualification corruption de la jeunesse consiste à débaucher ou à favoriser la débauche d'un jeune de moins de 21 ans. Selon la loi sénégalaise, il s'agit d'un délit et non pas d'un crime comme le viol. L'accusé aurait été déchu de ses droits électoraux s'il avait été condamné par contumace pour viol. Toutefois, la requalification des faits en délit maintient, au vu du code électoral, la menace sur l'inéligibilité d'Ousmane Sanko et sur sa faculté à se présenter à la présidentielle de 2024. Le ministre russe des Affaires étrangères, Serge Gilarov, est arrivé en Afrique du Sud pour une visite de travail afin d'assister à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des BRICS le 1er juin. Écoutons un extrait sur RT. Chers collègues, permettez-moi de commencer. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les ministres des Affaires étrangères, en commençant par son Excellence représentante du Brésil, M. Lavrov, représentant de la Fédération de Russie, M. Jaishankar, ministre des Affaires extérieures de l'Inde, et M. Zhaoqi, représentant du ministère de la Chine, Messieurs les Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs, Je suis très heureuse d'avoir l'honneur de vous accueillir ici à Cap-Town, au Cap en Afrique du Sud, pour pouvoir traiter avec vous des relations internationales. Pour la troisième fois, en 2015, à Johannesburg, et nous avions lancé un certain nombre d'idées. Et j'ai eu l'honneur de travailler avec Mme Rousseff en tant que ministre de l'Industrie, et je vois au contraire la volonté de développer et de mettre en place des standards et des normes qui s'éloignent de ceux qu'on veut nous imposer des pays occidentaux et qui vont à l'encontre du droit international. On voit encore les manifestations de cette hégémonie continue de... Laissons l'Afrique du Sud, retournant en France, Alexander Magogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France, a été l'invité de BFM TV pour réagir à l'attaque de drone qui a visé Moscou mardi. Écoutons Alexander Magogonov, pardon, qui a été sur les ondes de la BFM TV. Bonsoir Alexander Magogonov, merci beaucoup d'être avec nous. Ce soir, vous serez interrogés, je vous les présente, ils s'installent également par Roselyne Bachelot, par Ulysse Gosset, par Elsa Vidal. Bonsoir Elsa et bonsoir Ulysse, merci d'être là. Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI, et par Pauline Simonnet, évidemment, qui est à vos côtés. Alexander Magogonov, la première question ce soir, ce n'est pas moi qui vais vous la poser. C'est un Russe qui vous la pose, il s'appelle Maxime, il habite Moscou, il a été interrogé par l'AFP hier, visiblement inquiet, juste après que la capitale a été touchée par une attaque de drone. On l'écoute. Les autorités disent que Moscou est entourée d'un triplano de défense aérienne. Pourquoi la défense aérienne n'a-t-elle pas fonctionné ? Pourquoi les sirènes d'alerte aérienne n'ont pas résonné ? Comment les drones ont-ils pu passer ? D'où viennent-ils ? Pourquoi les frontières sont-elles encore ouvertes ? Pourquoi des camions en provenance de pays inamico continuent-ils d'arriver ? Voilà les questions que les gens se posent. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces questions ? Bon, écoutez, le fait que ces huit drones qui ont attaqué Moscou étaient abattus ou neutralisés par la défense intérieure russe en dit long sur la capacité de notre système de défense. On a vu les bâtiments qui ont été touchés, on avait un certain nombre de choses, etc. En tout cas, leur trajectoire de ces drones a été détournée grâce à ce système. Donc là, on peut le considérer comme efficace. Par contre, le président Poutine l'a reconnu lui-même, il y a sur quoi travailler quand même. Il a donné, disons, une appréciation assez haute au fonctionnement de ce système, mais quand même, il y a sur quoi travailler. Parce que vous entendez cet habitant de Moscou qui dit pourquoi il n'y a pas eu de sirène, pourquoi la défense antiaérienne ne marche pas aussi bien qu'on nous l'avait promis, les trois anneaux de défense antiaérienne. Pourquoi est-ce qu'on arrive comme ça à avoir des drones qui traversent la Russie et qui arrivent jusque-là ? Pourquoi ? Je ne peux pas vous expliquer les détails techniques du fonctionnement de ce système car je ne les connais pas. Mais en tout cas, je répète, le fait que ces drones ont été abattis ou neutralisés confirme l'efficacité de ce système de défense. Mais est-ce que ça veut dire, M. Makogonov, que la Russie ne s'y attendait pas d'être frappé en plein cœur à Moscou ? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas préparé à ce que la guerre que vous avez créée, vous avez agressée et envahie l'Ukraine, finalement déborde sur votre frontière ? Quand vous le voyez, le régime néonazie de Kiev nous organise encore et encore de nouvelles surprises. La Russie, c'est un grand pays quand même. On peut imaginer qu'il y a des brèches peut-être dans le système de la défense. Oui, cette attaque, elle est ukrainienne. Parce qu'il y a un débat, quelle est l'origine ? Est-ce que ce sont des dissidents russes ? Est-ce que vous, vous portez le diagnostic, tout ça vient de l'Ukraine ? Écoutez, mais tout d'abord, peu importe qui lance ces drones, ça peut être les Ukrainiens, je ne sais pas, les extraterrestres, si vous voulez, peu importe leur passeport, leur identité, leur couleur d'eau, leur religion. C'était un extrait de l'émission sur BFM TV, Alexander Magogonov, porte-parole d'ambassade de Russie, en France. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production, comme d'hab et signal prod, réalisation en télé, bel temps, pour le compte de la radio, évangélique, aux années 102.3 FM à Jacques Mel, pour présenter la page internationale, Erlich, Dorélas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, température estivalière pour démarrer le mois de juin chez Boston. 87 degrés Fahrenheit, ça donne 31 degrés Celsius. Jacques Mel, 89 degrés Fahrenheit et 32 degrés Celsius. Bonsoir, Joannelle, bonsoir, Robins, bonsoir, Bassa Etienne, bonsoir aux auditeurs. La radio est angélique aux années 102.3 FM à Jacques Mel. Passez un excellent jeudi, bon début du mois de juin. Rendez-vous aussi pour demain. Bonsoir. C'était la page internationale avec Erlich, Dorélas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501